Je suis arrivé en France en 1981 exactement. La chance que j'ai eue, c'est justement de pouvoir m'intégrer dans cette ville de Lyon. Alors je suis parti de Madagascar pour une simple raison, c'est que je voulais réaliser mon rêve d'enfant et d'adolescent de faire une école de chimie. Je suis à l'aise et ici et là-bas, parce que je suis quelqu'un de très acculturé. On a beaucoup parlé français à Madagascar. J'organise en tant qu'accompagnateur, formateur, un véritable écotourisme pour justement former sur la pousse des plantes, la sortie de l'huile essentielle de l'alambic. Ces actions, j'appelle ça des actions, j'appelle même ça une mission pour moi, c'est ma mission, pour ne pas parler de transmission. Je traduis. C'est la terre de nos ancêtres que nous devons préserver. Et c'est ça l'avenir, préserver l'environnement, l'écologie, faire de nos terres, qui est notre principale richesse à Madagascar, un développement digne de ce nom, sans côté partisan ni discriminatoire comme je viens de le dire, mais d'une façon très pure et naturelle. Pour moi, c'est très important de savoir d'où on vient, c'est-à-dire de revenir sur ses origines, pour être à l'aise dans le vivre ensemble et le vivre dans le présent. Savoir, est-ce que je veux repartir à Madagascar ? Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui, mais... Alors moi, je dis oui partout, c'est-à-dire que j'ai envie de rester en France aussi, parce qu'il y a du bon vin en France. Alors je plaisante un peu, mais au fait, c'est ça. C'est qu'il faut être là où on est bien. En attendant d'y être vraiment, je serai de passage souvent. Voilà.